bonjour à tous c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter ma nouvelle vidéo avec le repreneur pro de chez notch pour information cet appareil vient des états unis et à l'heure actuelle ne dispose pas de certification européenne le ce n'oubliez pas de vous abonner à liker la vidéo je tiens aussi à remercier dominique champonnier de la société vermer france pour m'avoir procuré cette fameuse corde rebelle de chez courant donc cette vidéo va aborder plusieurs points le premier point c'est voir où se situent les points de réglage sur le repreneur pro le deuxième point ça sera la mise en place sur la corde le troisième point ça sera l'accès et le quatrième point ça sera le déplacement et de tout ça je vous ferai le retour et mes sensations voilà le système repreneur pro donc on peut remarquer les trois points d'ouverture latérale avec une deux trois goupilles avec deux tétons par goupille ce qui permet d'assurer la sécurité du produit sur la partie haute je vous parlais du réglage tout à l'heure donc ça se situe ici il faut une clé allen donc vous avez une graduation qui part de 1 à 5 plus on s'approche de 1 plus il va avoir de la friction et puis on s'en éloigne on va vers 5 bas on va voir une beaucoup plus de fluidité donc pour l'installer faut commencer par la partie supérieure c'est plus facile vous allez comprendre pourquoi donc vous avez un schéma qu'il faut suivre c'est le passage de la corde c'est au niveau de la flasque on voit qu'il ya un schéma qui montre une corde donc on met la première partie supérieure donc voilà ça c'est fait pour repousser les petits taquets au deuxième à fond ensuite on passe sur la partie intermédiaire de l'appareil hop pour dégager la flasque on dégage la flasque vous avez le schéma sur le côté montrant la place où doit se situer la corde donc je vous refais voir là voilà vous avez vraiment un petit schéma bien sympathique vous posez la corde dessus vous refermez la flasque et vous reposez vous pousser la goupille à fond jusqu'au deuxième taquet surtout faut pas passer qu'un taquet il faut vraiment qu'il y ait deux taquets c'est vraiment la sécurité de l'appareil toc nous tourner pour trouver vraiment la gorge vous se passera le les taquets des fois faut tourner la goupille par elle même voilà c'est fait donc pareil ici vous avez un schéma montrant le passage de la corde que je fais tout de suite je remets la flasque en place et je repousse la goupille à fond jusqu'au deuxième taquet votre appareil est prêt à l'emploi il n'y a plus qu'à grimper maintenant je vais faire l'accès et 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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